Vous l'avez fait ou pas déjà ? Ça c'est une bonne question que je vais vous poser Vous avez déjà fait de fuir après ? Non, jamais Sauf au restaurant A la terrasse A l'occasion d'une grivellerie Non jamais Jamais on a eu de fuite Juste aujourd'hui Pas pour l'instant Il faudrait déjà avoir renversé quelqu'un Avant de demander Si on a fui Demandez-nous déjà Si on a renversé quelqu'un Moi j'ai un doute J'étais étudiant, j'avais 18 ans Tant pis je le dis J'avais une deux chevaux J'étais garé Et j'étais dans une pente C'est la pente qui relie la ville haute A la ville basse La rue très en pente, c'est très pentu Très très pentu Souvent les pentes relient le haut et le bas C'est une très 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 grande pente Il y avait une voiture garée derrière moi D'accord Personne dedans je vous rassure D'accord Et évidemment c'est ce que c'est quand on débute Qu'on conduit Non moi j'ai toujours bien conduit Bon alors je desserre le frein à main Et maintenant la voiture Ma voiture recule Et le type à l'arrière Elle n'avait pas dû bien serrer son frein à main Non Et j'ai vu la voiture commencer à descendre Et là j'ai plus voulu regarder Et je suis parti Et sa voiture à lui Elle a continué à dévaler J'en sais rien Mais non mais peut-être qu'il est arrivé maintenant Je ne l'ai jamais su Mais je voulais que je vous dise J'en cauchemarde encore la nuit C'est pas vrai Maintenant je voulais que je vous dise Il fallait que ça sorte Il fallait que ça sorte Je me délivre Il y a une bagnole au fond du port Une vieille Renault 12 Non mais ce qui m'a gêné C'était le bébé qui était à l'arrière Et ça on leur avait dit De ne pas laisser les gamins dans la voiture Mais non c'est pas vrai Non mais si on va très vite au Havre Peut-être que la voiture est allée tout doucement Elle n'est pas encore arrivée à la main Elle est bien faite encore Non mais quelle horreur de faire ça C'est le seul truc dégueulasse Que j'ai fait de ma vie je crois Tu m'as menti l'autre soir Non mais pas vous Ça ne vous est pas arrivé un truc Dites un truc que vous avez là comme ça Sur la conscience Ce que vous avez envie Moi j'ai vu Guy Carlier se barrer Pour faire un Il était en train de faire un resto basket Il s'est fait choper Il a fait un mètre Au bout de deux secondes Moi j'ai donné un coup A un type Au dessus du métro Babyon Il y avait un café Qui s'appelait La Pergola Et je me suis Et je donnais un coup de tête à un mec Et il est tombé dans l'escalier Et j'avais un mec Un copain qui avait une moto Qui me dit tirons-nous Tirons-nous Et j'en étais allé à Montparnasse Et là j'avais des émissaires Qui arrivaient Qui étaient à l'hôpital Il est mort J'ai cru pendant deux jours Que j'avais tué quelqu'un Quelle angoisse C'est horrible C'est une confession intime Allez on change complètement de concept Allez on se raconte Et on se déshabille tous Ils étaient juste Non mais c'est vrai qu'il fait une chaleur folle Le mec s'en profite Allez au casino partout Vous avez vu Regardez j'ai commencé Pierre il a fini par avouer Qu'il avait fui Alors qu'il n'y a pas 5 minutes Il n'avait jamais fui de sa vie D'accord On passe aux aveux C'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça En voiture En voiture En voiture Joujou On parle que de fuite Je termine par vous Titov Parce que j'imagine qu'il y en a une bonne dizaine Il faut le temps que vous vous en rappoyiez tous Titov il n'y a que ça Moi j'ai accusé ma soeur d'un truc C'est horrible Mon père avait une chaîne stéréo Et j'avais cassé un bouton Que j'avais vaguement essayé de recoller Avec de la colle Mais qui ne marchait pas Donc ça ne tenait pas Et mon père était fou de rage Quand il se mettait en colère On fiait droit Et j'ai dit que c'était ma soeur Ça me fait du bien De faire cette émission de radio en prison Avec que des mecs Qui ont fait vraiment des trucs très C'est du lourd J'ai rié la chaîne Ify Et j'ai dit que c'était ma soeur Peut-être Peut-être fais bouger une deux chevaux De deux mètres Il n'y a que vraiment des trucs super graves Et vous Isabelle ? Moi ça rejoint Un petit peu ce que vient de nous dire Notre ami Merde Jean-Paul Appelle-moi Jean-Paul Gros déficit de charisme J'ai un vrai problème de charisme C'est quand même dingue On est un des meilleurs parmi nous Et on ne reçoit jamais votre nom Prends pseudo J'ai rentré charisme dans le bon coin Ils n'en vendent pas Pourtant au début de ta carrière T'as essayé toutes les couleurs de cheveux C'est le gazon maudit Mon frère Avait un défaut de pronom Enfin Non Non On ne te croit pas C'est le sketch de Jean-Rédo C'est le sketch de Jean-Rédo C'est le sketch de la bougie de Jean-Rédo Et depuis 25 ans Et depuis 25 ans Pour le décomplexer Je fais croire que j'en ai un aussi Ça c'est beau Non non c'est pas ça Il avait un défaut de prononciation Il disait les cheux normalement Non non Et on ne comprenait rien C'est le seul qui part normalement dans la famille Non Il a bégayé très très longtemps En plus Mais t'as une soeur qui bégaye et qui fait chut en même temps Et le cuscalade C'est de la bizarre Je te dis pas le repas de famille Parce que moi je sais Tu sais qu'il y a des chansons comme ça Ferdinand Reynaud et Dami Corny La famille Tronche en Biaise Ça s'appelle Vous ne connaissez pas cette chanson ? Elle est géniale Elle a des bégayés chez eux Et donc A chaque fois qu'avec ma soeur on faisait des conneries On disait que c'était lui Et le temps qu'il explique que c'était pas lui C'est dégueulasse Mais il bégayait Mais c'était horrible Et donc il se faisait toujours puni Et voilà c'est tout Il regrette beaucoup Attends vous êtes fiers maintenant qu'il est mère de Pau Dans la presse c'est ancien On parle de... Non franchement non On est en train d'intervenir sur Pierre Bénichoux La braguette coincée Oh non c'est pas possible On est à 4 dessus C'est Isabelle qui est en train d'essayer De remettre la braguette de Pierre J'essaie pas J'ai réussi Mais qu'est-ce qui s'était passé Isabelle ? Alors le slip Le caleçon Le caleçon vichy bleu et blanc C'était pas la résistance toi Le caleçon vichy pour Jean Mou Faut dire que Jean Mou C'est son caleçon vichy C'était pris dans le pli Ah là je confirme Jean Mou Pierre vous laissez pas faire... Le caleçon vichy C'était pris dans la braguette Donc j'ai été obligée T'as vu hein Je suis agile Agile de mes doigts J'ai été obligée de séparer le caleçon De la fermeture éclair Bravo D'un geste sec et nerveux Afin de remonter la braguette Et voilà Vous faites souvent ce coup là Pierre ? Chez lui il y a que la fermeture qui éclaire Franchement Pierre ça se fait pas Ça vous laisse pas Vous auriez pu faire ça vous même Non Parce que c'est... Alors là Elle était coincée dans sa braguette Ah oui Je touche jamais ces régions là Ça me dégoûte Non mais c'est incroyable d'oser faire ça Isabelle Le pauvre il allait pas le laisser sortir comme ça Son caleçon a été pris dedans C'est comme une maman pour moi Moi je donne un coup de main Je donne un coup de main Je suis pas regardant Le nombre de mecs qui vont maintenant approcher Isabelle Avec un morceau de slip Accroché dans la braguette Enfin écoutez faites attention Isabelle Ça pouvait être un piège Mais c'était un piège Oui c'était un piège Il y avait rien Il y avait une tapette à l'intérieur Le piège était pas très tendu Pierre n'arrive plus à tendre son piège Il a obligé de mettre un petit bout de gâteau Ou quelque chose pour appâter Non il y a une tapette à l'intérieur Il y a toujours un croissant ou une banane C'est arrivé tout à l'heure Enfin Pierre vous n'essayez pas faire Non parce que je croyais pas qu'on en arriverait Oh bah dites Oh c'est vous qui arrivez Oui c'est vrai C'est votre faute Moi je l'ai dit entre copains J'ai pas dit ça pour nos 7 millions 800 millions d'auditeurs J'ai dit simplement pour ma copine Qu'est-ce qu'on fait quand elle a une braguette qui est coincée ? Bouge pas elle me dit Elle enlève sa robe Bon bah désolé Catherine Vous pourriez m'envoyer votre livre s'il vous plaît ? Oui C'est gentiment demandé Et ma photo ? Dédicacée par vos chroniqueurs Très bien vous voulez lesquels ? Bah ceux qui sont dedans Ceux qui sont dedans et puis aussi Michelle Bernier Elle est dedans Elle est très occupée en ce moment Elle triomphe sur scène Ouais virgule elle point Ce que vous pourrez faire signer ça serait sympa Ne soyez pas jalouse de Michelle et Isabelle Vous avez triomphe sur scène à chaque fois aussi Enfin franchement Oui si je suis jalouse quand même Du rôle que vous lui avez écrit Parce que moi vous m'écrivez pas des rôles comme ça Oui 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 On comprend pas pourquoi d'ailleurs Oui à nous vous écrivez des rôles et on les interprète nous Tandis qu'à elle vous lui faites un rôle sur mesure Et Dieu sait que sur mesure De 52 Elle écoute Michelle Elle nous écoute L'hôtel de la dame blanche Bah Catherine vous en avez une dédicace de Michelle Bernier Vous avez Isabelle Mergot aussi Catherine ? Oui bah bien sûr Si elle me laisse de la place Et vous il parait que vous allez jouer à la rentrée une nouvelle pièce Isabelle Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle comment ? Je suis pas bonne en titre C'est quoi le pitch ? C'est une comédie sur Jean Moulin ? Comment ça s'appelle d'abord ? Ouh C'est vrai ? Et ça se joue C'est chouette Non c'est le cri du fantôme Ouh Parce qu'il y a un fantôme dans l'histoire ? Mais vous allez jouer dedans vous ? Ah je vais jouer dedans bah oui Ça c'est sûr Donc il y a quand même votre nom sur l'affiche Il y a le nom sur l'affiche Il y a le théâtre des variétés Si tu veux pas le jouer je connais une très bonne actrice qui va finir très bientôt Bah non je suis rendu en septembre tellement tellement il y a du succès Nous prolongeons en septembre cher Pierre Il est prudent de louer déjà pour un septembre ? Il est prudent de louer Ou au théâtre de la renaissance Au théâtre Antoine Il en rachète un autre On va être concurrent Isabelle ? Oh c'est même plus concurrent parce que votre pièce va être installée Bah quand même Ça va être la guerre entre nous Ça va devenir un classique Non ce sera pas la guerre Il y a de la place pour tout le monde Isabelle Moi je m'en fous De toute façon je joue plus au théâtre et tout C'est vrai Je fais uniquement le cirque maintenant Qu'est-ce que vous faites au cirque Pierre ? Moi je fais dompteur Ah oui ? Les numéros de braguettes Il y a dix ans qu'il m'a pas écrit une pièce Et moi je suis son assistante Il fait disparaître des mains là À qui j'ai fermé Il y a dix ans qu'il m'a pas écrit une pièce Ah oui déjà ? Bah d'abord je l'avais pas écrite pour vous la pièce Pierre Ça fait plaisir d'entendre ça Pourtant c'était un personnage assez antipathique Justement pour vous j'aurais écrit Ouais oui chérie Une pièce Ouais ouais je te charrie dis donc T'avais le trac sur scène Oh pfff Atrocement C'est vrai ? Le théâtre je vais vous dire On a le trac atroce Les dix premiers jours mais atroce Les trois jours d'après ça va Et au quatorzième jour on se fait chier Et on s'emmerde On dit je veux pas encore recommencer ça Et tout ça Dès que tu veux improviser un petit truc T'as tous les autres Ben Guigui Tu nous décales Tu nous décales Quand tu commences à être content Tu te prends pour rébu Pierre 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 t'as pas fait comme ça Pourquoi t'es fait comme ça aujourd'hui ? Tu parlais au public genre Jean Lefer Ah non il a jamais fait ça Ah non 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 je joue jamais au public Mais là ça fait deux heures tu nous décales De temps en temps je fais comme ça Quand les répliques des autres me font chier Je fais Il avait les yeux au ciel Pendant les répliques des autres Oh le bon camarade Une fois Pierre Maintenant on peut le dire il y a prescription Est-ce que vous m'accordez de le dire ? Une fois vous avez eu un micro-sommeil sur scène Même sur scène ? C'est-à-dire que là Ah si 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 Ben moi les autres m'ont raconté C'est-à-dire qu'à un moment donné Comme ça arrive ici parfois pendant l'émission Pierre a des micro-sommeil Oui mais ici il est assis C'est confort Il y a des scènes où il était assis Ah d'accord Et donc à un moment donné Il y a Brigitte Fossé Catherine Ardittico Il était obligé de lui donner un grand coup de coude Il s'endormait Mais c'est pas possible Et il s'est arrivé Ah trompette Rires Non mais Brigitte Fossé Il m'est arrivé un truc formidable C'est une très jolie femme Je pourrais en raconter des anecdotes Je pourrais en faire un livre entier Sur Pierre au théâtre C'est une très jolie femme Comme ça Et moi Elle est un peu comme ça Puis elle était mariée Le mec et tout Elle me parlait comme ça En citoyen On se connait depuis longtemps Et tout Et elle joue ma femme Et il y a quelqu'un qui me dit un jour Mais c'est con On voit pas que c'est ta femme On voit pas Vous n'avez jamais un geste d'amour Alors moi je jouais avec elle Comme ça On était sur un canapé Alors je le lui dis Avant d'entrer en scène Elle me dit Mais oui Mais t'as raison Il faut qu'on se touche plus Alors on arrive Là et là pour une fois Tu fais Mais alors tu sais Comme ça Et je sens On sort de scène Elle me dit Mais t'es fou de me serrer comme ça J'avais à voir des bleus Je me dis Mais comment Elle me dit Oui je marque Tu te rends compte Une femme qui te dit Prends moi dans ses bras Et après elle te dit Je vais avoir des bleus J'ai abandonné le théâtre ce jour là C'est con Parce que trois coups tous les soirs Ça n'arrive pas souvent Il faut dire Il faut dire Que vous l'aviez un peu braqué Au départ Pierre Brigitte Ah oui elle était mauvaise Ah bon ? Non 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 Vous vous l'avez un peu braqué Vous l'avez un peu Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous l'avez parfois Pierre plaisante Il aime bien plaisanter Mais son numéro N'est pas toujours accessible Pour tout le monde C'est-à-dire C'est-à-dire Pour quelqu'un qui a pas Le sens de nouveau C'est ça ? Non Brigitte Franchement Brigitte Fossé Mais elle a été d'une patience Avec un débutant Pierre débutait La pièce s'appelait Je t'interdis Elle a été Brigitte Fossé Elle a été d'une patience Admirable Avec Pierre Veillichoux J'ai fait le coup de la braguette Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché Un jour elle est là Il y a Patrice Lecomte C'était Patrice Lecomte Qui m'était en scène Et elle était là A essayer Pierre je vous jure Que c'est vrai Maudite pas Que c'est pas vrai Parce que je sais que c'est vrai Elle est là Elle essaie des différentes tenues Puis elle dit à Patrice Lecomte Alors est-ce que je vais mettre celle-ci Ou plutôt cette robe-là Est-ce que cette robe-là Va mieux Et Pierre est dans la salle Assis à côté de Patrice Lecomte Puis il fait C'est la gueule Qu'il faudrait changer C'est lui C'est lui C'est lui Et donc Alors là Je ne veux pas vous contredire Parce que j'espère Que vous allez Je ne veux pas me passer avec vous J'espère que vous allez M'écrire une autre pièce Mais ça m'étonnerait Je n'ai plus dire ça Non la gueule Je ne lui rends pas ça Tu m'étonnes Attends Alors il était un peu froissé Pierre Comprenez après Mais même avant la vanne Comment on peut dire ça Une jolie femme Mais alors c'est vraiment Il y a quelqu'un Qui a été adorable Elle est formidable Mais ils ont tous été gentils Et alors c'est Patrice Lecomte Parce que moi c'est Patrice Lecomte Qui va faire Ouh La pièce Que je vais jouer Alors c'est Ah bon Mais t'es en scène De cinéma Quel salaud Florian Gazan propose Jean-Louis Aubert Non plus Vous n'êtes pas Jean-Louis Aubert Vous allez souvent à l'opéra ? Ben oui Est-ce que vous jouez de la guitare ? Non Du violon ? Oui J'étais sûr que c'est un violon Vous êtes premier violon ? Euh non Deuxième ? Non Oh la loose il est... Est-ce que vous avez été président de la république française ? Je crois pas Vous connaissez personnellement André Rieux ? Non Est-ce que vous admirez Cléderman ? Non Florian Gazan propose Didier Lecoude Êtes-vous Didier Lecoude ? Non Non plus Yann Wax propose Laurent Corsia Êtes-vous Laurent Corsia ? Non Ah c'est marrant Vous allez avoir tous vos collègues là Ah mais attends Mais comment il s'appelle ce... Ah bah attention Vous dites rien Vous notez sur un morceau de papier Quand vous avez une idée Bah non Je sais pas Vous avez déjà été un peu trop rapide Cher Isabelle Car si vous aviez une idée de l'instrument Il fallait le garder pour vous Ah pourquoi ? Bah comment ça ? Mais je peux pas savoir Que je vais avoir bon Bah si Mais moi j'ai pas du tout le nom du... Bah non mais enfin bon Michel Bernier elle aurait fermé elle Elle aurait dit le triangle tu vois Ou le basson Mais vous avez gonflé Mais comment voulez-tu que je sache Que c'était la bonne... Vous avez aidé tous vos camarades Total Mais attends Mais je peux rien Merde Alors on me demande de chercher Et quand je cherche pas On me dit réveille-toi la grosse Merde Total Qu'est-ce qui se passe Isabelle ? Bah vous vous avez pas le nom Et puis pendant ce temps-là Bah Florian Gazan et Gérémie Méchalac Eux ils ont déjà aidé Alors est-ce que je peux poser une question ? Alors je demande plus rien Allez-y Isabelle Allez-y Est-ce que vous avez les cheveux au vent ? Non A qui vous pensiez ? Mais justement ce violoniste là Qu'est-ce qui a toujours... Ah Angelo Brandoardi Mais non Non Oh non Euh... C'est... C'est violon ça ? Il a des cheveux Il joue dans des stades Il joue dans des stades Mais non mais non Qui... Enfin qui... Le plus riche de tous Qui a mis la musique classique André Rieux André Rieux André Rieux voilà On a donné à deux minutes Gazan et Michalac vous ont identifié Les autres peut-être dans un instant Grâce à cet indice Alors Isabelle Vous qui êtes si forte à ce jeu Qui posez les... Les bonnes questions C'est incroyable que donc Il faille poser des questions Qui... Dire des choses Qui sont pas justes Sinon dès qu'on trouve Quelque chose Qui font... T'as merdé T'as tout un saut Je suis malade Aujourd'hui j'ai mal à l'oreille Je sais pas ce que j'ai On va faire venir ton perroquet Au moins il ferme sa gueule Et Laurent Est-ce que vous croyez que... Oui Isabelle Est-ce que vous croyez que je le connais ? Oui je crois que vous le connaissez Alors je pense que c'est ça y est Yann Moix propose Jean-Luc Ponty Êtes-vous Jean-Luc Ponty ? Non Pas du tout Je crois qu'elle a trouvé Alors Isabelle Mergo Propose Rock voisine Mais ils jouent pas de violon Rock voisine Ah non j'ai pas Bah non mais c'était À danser sur la capucine Il y en a chez la voisine Je me suis dit voisine Rock Alors allons-y Florian Gazan et Jérémy Michalac Notre invité c'est Renaud Capuçon Renaud Capuçon est notre invité d'honneur Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous